Moi je m'appelle Ismaël Diata, je suis chargé de programme au niveau du Catholic Relief Services et aujourd'hui je suis le gestionnaire de ce projet qu'on appelle le projet de renforcement des opportunités communautaires pour la paix et l'égalité en Casamance. Ce projet est financé par l'USAID et donc nos partenaires techniques que sont la Caritas et la plateforme d'économie pour la paix en Casamance nous accompagnent tous les jours dans le cadre de nos activités de terrain. Et donc dans la zone où nous sommes, les villages représentés, nous travaillons principalement sur deux villages, le village de Grand Koulaï et de Djib. Mais on dirait que dans toute cette zone, le projet touche plusieurs villages. Et ces villages, bon je vais peut-être les citer quelques-uns, il y a Bouyem, il y a Djalankine, il y a Képou, il y a Welkalir, il y a Dandung Koulaï, il y a Cantapour, il y a Welmunday, il y a Kalou, Balou, Mundaï, Cantapour, Lefeu, Bantouma et Canilaye. Donc pour vous dire que le projet touche essentiellement plusieurs villages qui sont dans la zone. Mais le prétexte un peu de ce projet, c'est l'exploitation abusive des ressources forestières. Et dans ça, on a organisé les populations de sorte qu'ils peuvent maintenant, à partir des ressources que nous mettons à leur disposition, mettre en place des sites de démonstration. Aujourd'hui, on va faire une petite démonstration de reboisement de plants forestiers. Et ça va leur permettre de savoir quelles sont les techniques qu'ils ont utilisées pour un peu revaloriser leurs ressources et qu'ils reperdissent leurs forces. On parle d'opportunités. Ici, la principale opportunité, c'est la forêt. Et je pense que c'est important de s'occuper de cette forêt et de s'occuper de ces ressources, parce que les populations n'ont que ça et ça leur permettra, dans les années à venir ou bien dans les temps à venir, de pouvoir tirer bénéfice de ces ressources forestières. Donc aujourd'hui, le catholique de l'EUF Services, le CRS, à travers sa représentante présidente, Carla Fajardo, et son coordonnateur François Sagnan, nous ont vraiment appuyé pour pouvoir venir dans cette zone, appuyer les communautés, appuyer les jeunes, appuyer les femmes et appuyer les hommes, dans le travail de tous les jours. Tantôt, une femme a dit que, durant une année, on a fait une activité de microfinance qui a permis de partager 1,5 million. Au début, on ne pensait même pas arriver à 100 000 francs. Aujourd'hui, on a pu partager avec un seul cycle 1,5 million. Pour vous dire que les opportunités sont là, maintenant, il ne reste que aux populations et aux communautés qui sont aux entours de s'accaparer de ces opportunités pour pouvoir se développer. Donc, par ma voix, je dis merci. On m'a pris comme parrain de ce tournoi. Je dirais merci aux communautés. Moi, je donnerais le parrain au projet en tant que tel, le SCOP, qui nous a permis de venir ici et qui permet un peu aux populations de pouvoir échanger. Parce qu'ils l'ont dit au début, les populations avaient du mal à se fréquenter. Mais avec l'appui des communautés, l'appui de nos partenaires, que sont la plateforme et la Caritas, aujourd'hui, les populations se fréquentent régulièrement et ont des activités communes de développement. Ils ont une vision ensemble, une vision de développement commune. Pour tous, il y a ressources agroforestières. On dira microfinance, paix, construction de la paix. C'est important de le dire, de le souligner, parce que les populations ont besoin de ça pour se développer. Donc, merci à tout le monde. Je vais peut-être parler en... Hier, hier, ils ont joué la demi-finale. Aujourd'hui, c'est la finale du tournoi de la paix. C'est un tournoi spécialement organisé par le comité intervillageur de ces villages, de ces villages à l'entour. C'est un tournoi de la paix qui regroupe tous ces villages. Donc, c'est pour magnifier un peu la paix retrouvée dans cette zone que ces populations ont organisé ce tournoi. Hier, ils ont joué la demi-finale. Aujourd'hui, ça va être la finale. Et ça va être vraiment une occasion pour magnifier cette paix retrouvée. Merci.